Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une vidéo très spéciale ! Je suis hyper contente ! Tous les 6 mois à peu près sur cette chaîne, je fais une vidéo où je mange ce que je veux pendant 24h. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment on a instauré ça, mais c'est ce que je fais. Et là, bah ça fait 6 mois, donc c'est le moment de sortir cette vidéo. Je suis sur-excitée, je vais pas vous mentir, c'est vraiment mes vidéos préférées. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un truc de ouf à vous annoncer. Mercredi prochain, il n'y aura pas de vidéo. Vous savez que ça n'arrive jamais sur ma chaîne, absolument jamais. Sauf quand il se passe quelque chose de particulier, et c'est ce qui se passe, je ne vous dis pas quoi. Je vous dis juste que je vous conseille de vous abonner et surtout d'activer les notifs, parce que la prochaine vidéo sera dimanche dans une semaine. Et c'est une vidéo où vous allez péter un câble. Moi, je pète un câble déjà, mais vous, vous allez péter les plombs. C'est une vidéo très spéciale, j'ai envie de le hurler sous tous les toits, mais je ne peux pas le dire. Donc, vous devez absolument être là dimanche prochain à 18h. Je vous annonce, ok, je vais vous spoiler un petit peu. Vous allez avoir la surprise des 300 000 abonnés que je vous dois depuis longtemps. Plus autre chose, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. En tout cas, j'ai extrêmement hâte et je sais que vous allez être au rendez-vous parce que vous êtes toujours là pour mes projets. Je tiens plus en place, ok, j'arrête. C'est chiant ! Je viens de me réveiller, je sais déjà ce que je veux manger. Et ce que je vous dis, j'ai trop envie de manger du fromage. Aujourd'hui, on fait au feeling, comme dans toutes ces vidéos, si tu as envie de manger un McDo au petit-déj, tu manges un McDo au petit-déj, c'est le principe de la vidéo. Là, j'ai envie de manger du fromage. En revanche, je serai chaude pour me préparer parce que je ne ressemble à rien. Genre me doucher, tout ça. Et ensuite, on va aller acheter du fromage, du pain. Je pense que c'est une très bonne idée. Allons-y ! Je sors de la douche, je me suis maquillée, coiffée, enfin, j'ai rien fait, en coiffure. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Naked. Je suis super contente parce que c'est la première fois qu'on fait une collab ensemble. Et ça tombe bien parce que mon dressing est totalement en bordel. Donc, ça va donner une super bonne première impression. Je vais vous montrer ma petite sélection que j'ai faite sur le site, que j'adore, vraiment j'adore. On va commencer parce que je préfère un ensemble blazer pantalon. Je suis totalement fan de ce genre de choses. On n'a rien vu. Ta-da ! Mon blazer, vous savez que je suis une grande fan de blazer. On ne va pas se mentir, je ne m'habille qu'avec des blazers. Et il faut savoir quand même que 95% viennent du site Naked. Je suis totalement fan, je ne sais pas, de leur coupe, des matières, de tout. C'est incroyable. Là, c'est l'ensemble avec le pantalon. Et j'adore. C'est très stylé. Ça, c'est la tenue numéro 1. On passe à la tenue numéro 2, qui n'a rien à voir, mais que j'adore. Il faut quand même savoir que je l'ai en noir, en beige. Et là, c'est ma troisième couleur. C'est un vert un peu gris. Pourquoi j'adore cette tenue ? Pour, déjà, la maison. C'est le genre de tenue un peu chill, mais quand même un peu habillée. En fait, j'aime bien parce que c'est l'entre-deux. Je peux rester à la maison dans une tenue hyper chill pour bosser et tout. Et en même temps, si j'ai besoin d'aller faire des courses ou je ne sais pas quoi, je peux quand même sortir comme ça. Je ne suis pas en pyjama. Et ça, j'adore. J'adore, j'adore. Je ne me laisserai jamais de ce genre d'ensemble. Et la couleur, ça change. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Troisième et dernière tenue. Je suis totalement fan. Donc, j'ai cette veste en jean que je trouve trop belle. Je l'ai prise oversize. Je prends tout oversize. Genre le blazer, je le prends en 38. Par contre, les pantalons, je prends du 34. Ça, c'est important parce que les tailles, on ne sait jamais et tout. Mais en tout cas, ça taille super bien. Juste les hauts, je prends toujours oversize. Donc, il y a la veste en jean. Il y a ce petit top tout basique. Mais je suis très top basique. Et après, mettre des vestes, des trucs un peu différents. Un jour, on m'a dit que le marron, c'était ma couleur. Et je ne me suis jamais détachée de ça. Et du coup, j'ai l'impression que je ne peux pas avoir l'air apprêtée si je ne porte pas du marron. Ce qui n'a absolument aucun sens. Et j'ai ce jean qui ne fait pas du tout partie de la commande. Que j'ai depuis très longtemps et c'est un équide. Et je trouve que ça va bien avec la chemise. Ah d'ailleurs, venez, je vous montre en bonus. J'ai un manteau. Je le trouve magnifique. J'ai l'impression d'être à New York. D'aller me chercher mon petit café. Tu ne bois pas de café. Je ne suis pas à New York, n'est-ce pas grave ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je le trouve incroyablement beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Je l'adore. Voilà pour ma petite sélection. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code trop beau. C'est le code HANDY. Qui vous offre moins 15% de réduction. Et moins 30% si vous vous enregistrez sur le site. Donc voilà, c'est grave cool. Il y a les liens de tout en barre d'infos. Et je suis super contente. Ça change un petit peu. De parler de mode sur cette chaîne YouTube. Même si vous savez que j'aime la mode quand c'est consommé à modération. Allons acheter du fromage. J'ai très 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 faim. On va les manger. Et voilà. Les problèmes. Le fromage ! Nous avons deux fromages. Mes préférés. Vous les connaissez déjà. Si vous avez vu ma vidéo sur le fromage. Et nous avons du pain. Est-ce que je vous ferai pas un petit unboxing de fromage ? Un Saint-Félicien. Bien parfait. Et du Roquefort. Cette vidéo est trop glamour. Le fromage, le Roquefort au réveil. Heureusement que je cherche pas l'amour. On va faire griller du pain parce que c'est 10 fois meilleur. Et on va mettre du beurre. Voilà avec le Roquefort. J'ai vu dans ma vidéo fromage des gens qui disent non mais le beurre avec le Roquefort. Mais vous êtes malade. C'est 10 fois meilleur. Faut tout vous apprendre. J'ai une proposition à faire. Et si on mettait le Saint-Félicien au micro-ondes ? Est-ce que ce serait pas une meilleure journée ? Et bah si ! On va mettre genre la moitié. Le but c'est pas de vomir à la fin de cette journée. Même si bon je pense que la moitié c'est déjà... Oh my god ! Il a l'air déjà incroyable. Oh mon dieu ! Oh my god ! C'est beaucoup trop ! Par contre là il se passe un truc de ouf. Oh my god ! Les plants ils font très peur. Mais ceux qui aiment le fromage là vous êtes aussi heureux que moi je pense. Le paradis. Nous avons... Venez en route le Saint-Félicien. J'ai tellement faim je pourrais faire je sais pas quoi. Mais là c'est pour me tuer ça. C'est trop incroyable. Je pourrais manger des kilos et des kilos et des kilos de fromage. C'est dégueulasse de comme ça. Mais c'est tellement bon. J'aimerais tout le temps avoir ça dans mon frigo. Un petit peu de roquefort. Renom. Du beurre. Et du roquefort. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris le même que dans la vidéo fromage. Parce que c'était vraiment le meilleur que j'ai goûté de ma vie. Oh la la. Je jure c'est pas normal. Il se passe des choses pas normales. Par contre c'est tellement énorme. C'est un repas. Je sais même plus genre. Vous savez quand vous avez même plus envie de parler. Je suis vraiment dans ce mode là. Je pourrais trop faire fondre. Non vas-y c'est abusé. Venez je fais fondre du roquefort. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Je reviens. Je vous montre pas trop de près à quoi ça ressemble. Parce que vous allez pas apprécier même si je pense que vous voyez. Mais là je crois que j'ai poussé un peu de truc loin. Pour Youtube. Parce que personnellement je fais ce genre de choses. Mais pour Youtube peut-être que c'est un peu trop. Pour le respect de ma vie privée. Ma dignité. A la cuillère. Vous vous rendez compte ? Oh mon dieu. Ce fut incroyable. Je rêve d'avoir ce petit déj tous les jours. Mais je pense que je serai incapable de travailler après. Parce que ton corps ne tient pas. Mais c'était dingue. Je vous remercie. Parce que c'est grâce à vous. Que je peux manger ça. Pour cette vidéo. Sinon jamais j'aurais mangé ça ce matin. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une petite pause avant le déjeuner ? De toute façon c'est obligatoire. Parce que là je ne peux plus manger. Je vais tenter de travailler. Si j'y arrive. Avec ce repas. Mais je vous promets. Ça c'est un repas genre tu tiens la journée. Tu tiens jusqu'au lendemain normalement. En tout cas c'était vraiment incroyable. Je recommande l'expérience. Le matin au pied-déj. Ça met de bonne humeur. MDR. Naked c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Ils vont voir ça ils vont faire. Oula. Première et dernière fois. 13h36. Est-ce que ce ne serait pas l'heure de déjeuner ? Mais c'est ouf parce que vraiment. C'est des vidéos qui me rendent heureuse. Genre je suis tellement contente. Pourtant honnêtement. Je mange ce que je veux tout le temps. Je ne m'empêche pas de manger quoi que ce soit. Le seul truc que j'essaye de faire. C'est de ne pas trop mal manger dans une journée. Parce que après je me sens lourde. Je ne peux pas travailler. Et puis genre le but c'est quand même d'être en bonne santé. Mais sinon globalement je m'empêche. Quand j'ai envie de quelque chose. Honnêtement je le mange. Enfin je ne vais pas mentir. Mais là en fait le fait que je ne prenne rien d'autre en compte que mon envie. Bah je ne sais pas. Je suis trop contente de manger n'importe quoi. Bref. Ok. Ce midi. On mange un truc. Mais je pense que je vais me faire insulter. Mais ce n'est pas grave. Je m'y attends. Nous allons manger des pâtes carbonara. C'est ma deuxième recette de pâtes préférées. Avec mes pâtes que je vous ai déjà montrées plein de fois sur ma chaîne. Sauf que j'ai une recette avec de la crème fraîche. Les Italiens. On se dit. Les vrais carbonara. Il n'y a pas de grande fraîche. Oui. D'accord. Moi j'adore ma recette. Donc des fausses carbonara. Mais ça y ressemble. Je vais vous montrer comment je fais ça. Mais pour être honnête. C'est très très fat. Genre c'est vraiment la manière la plus grasse de faire des pâtes à la carbonara. Et j'en suis très très fière. On va aller acheter ce qu'il faut parce que je n'ai rien. Mais je pense que vous allez refaire la recette chez vous. Parce que ça donne trop envie. Genre c'est trop beau pour être vrai. C'était hyper gênant. Parce que je voulais trop filmer. Genre pendant que je prends mes petits trucs. Voilà. Et en fait il y avait le monsieur qui gère l'épicerie. Et du coup je me suis dit. Bah j'attends qu'il part pour filmer. Parce que c'est hyper gênant. Il partait pas. Du coup je suis allée sur mon téléphone pour faire genre. Enfin pour faire patienter quoi. Mais on aurait trop dit que j'attendais qu'il parte pour voler un truc. Du coup ça m'a saoulée. Et j'ai tout pris. J'ai rien fait. Mais voilà. Pour cette recette absolument incroyable. Et absolument. Vous avez besoin de pâtes. Quel genre de pâtes. J'adore les pipés grigate. Les Italiens vraiment là c'est... Je me désabonne. Je regarde dans les stats. Que des Italiens. Je trouve que c'est pas trop incroyable. Parce que la sauce reste dedans. Et quand tu croques. T'as toute la sauce. C'est incroyable. Ensuite. On a besoin de lardons. Là il y avait que des arômes fumées. Je déteste ça. Enfin je déteste. Ça un peu beaucoup. Mais j'aime pas particulièrement ça. Normalement des lardons de nature c'est meilleur. Parce que sinon ça fait trop salé. De la crème fraîche épaisse. Du parmesan. Et d'un oeuf. Plus particulièrement d'un jaune d'oeuf. Voilà. Si vous avez tout ça normalement. Vous allez faire des pâtes de ouf. Fuisiez-le moi si vous voulez. Mais je vous assure que c'est incroyablement bon. Déjà on va mettre de l'eau à chauffer. Mettons nos pâtes. Le but c'est d'en faire beaucoup. Parce qu'on a très faim. 10 minutes. Et pendant ce temps on va faire cuire nos petits lardons. C'est trop le bazar chez moi là. Ça va pas du tout. Venez après on fait du rangement. Dans cette vidéo. Comme ça ça me motive si c'est dans la vidéo. Ok là nos lardons sont bien cuits. On va mettre de la crème fraîche. Et on va tout mélanger. On dirait que je fais une recette de oeuf. Non pas du tout. Mais je vais tout vous montrer quand même. J'ai oublié d'enlever mon linge qui était en train de sécher. Je vais sentir les lardons. Oh oh ça brûle. Du poivre ou pas ? Ça y est. On enlève nos pâtes. Et on met les pâtes dans notre super sauce. Il faut que ça nage dedans. Il faut qu'il y ait plein de sauce. S'il n'y en a pas assez on rajoute de la crème. On laisse le tout un peu chauffer là. Pendant ce temps on prend notre meilleur assiette pour les pâtes. C'est censé être ma corbeille à fruits dans ma cuisine. Mais bon c'est pas grave. Oh mon dieu. Mon rêve à chaque fois que j'ai faim. Je rêve de ça. Ensuite là vous allez faire un truc de oeuf. Une cuillère. Sinon ça ne fonctionne pas. Et là on peut aller dans le salon. Le bruit genre c'est pas humain. Vraiment ce plat il te met tellement mal. Parce que c'est tellement énorme. Mais c'est tellement bon. Normalement tu peux manger ça que le soir. Genre sinon vraiment ta journée est foutue. Il ne faut pas travailler quoi. Non mais c'est tellement bon. Incroyable. Il y a trop un goût spécial. Je pourrais manger ça sincèrement tous les jours. Mais là j'ai décidé de faire plus attention aux pâtes. Pour ceux qui me saient sur Insta vous voyez. Je me fais tout le temps des pâtes. Donc bon là c'est pour la vidéo. Mais j'essaye d'en manger moins quand même. En plus c'est pas des pâtes genre au beurre. Je me fais des pâtes mais à la sauce de plein de trucs. Enfin c'est tellement beaucoup. Par contre je sais pas si vous avez remarqué. Que dans mes anciennes vidéos. Je mange ce que je veux pendant 24h. Je mangeais quand même beaucoup dehors. Et oui. Et qu'est-ce que j'avais dit quand j'ai emménagé. J'ai dit que j'aimerais bien plus cuisiner. Même si je cuisine pas des trucs de fou. Mais juste arrêter de manger autant dehors. Et oui je le fais. Et oui je cuisine. Je crois que je vais regarder une série en même temps. Non c'est un bruit. Pourquoi ? Pourquoi quand je mange des pâtes ? Allo ? Oui bonjour. Laissez-moi manger mes pâtes. Devant Gossip Girl. C'est une blague. Allo ? Attends est-ce que je peux te rappeler après parce que je mange et je filme. Est-ce que j'ai oublié de filmer à la fin de mes pâtes ? Oui totalement. Est-ce qu'on est des heures plus tard et que je n'ai pas du tout rangé mon appartement ? Oui totalement. Est-ce que c'est l'heure du goûter ? Oui totalement. Donc nous allons aller chercher notre goûter. Les pâtes c'est incroyable. Mais je peux vous dire sincèrement que j'ai bien cru que j'allais crever. Ok ? Toute la journée là. Toute l'après-midi. J'avais le ventre énorme. Mais la sensation d'être la plus lourde personne de cette terre. J'ai bossé sur mon ordi toute la journée. Toute l'après-midi. Et vraiment je luttais contre la fatigue. Je me suis fait un matcha et tout. Bref. Du coup là c'est l'heure du goûter. Je vous explique tout de suite. Je pense que vous savez si vous avez regardé les vidéos récentes. Je vais aller acheter des rochers pralinés. J'habite à Versailles. À Versailles il y a un truc qui s'appelle Aucolonne. C'est un chocolatier. Et mon dieu. Vous voyez les fers aux rochers. C'est la même chose en un demi milliard de fois meilleur. C'est praliné maison. Un truc de ouf. Figurez-vous que normalement j'en prends un. Parce que c'est déjà énorme. Mais à chaque fois que j'en finis un. Je me dis mais putain. C'est tellement bon que je pourrais en manger deux. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'en achèterai deux. On va y aller. Et après on range. Parce que vraiment mon appart là. Genre il y a. Bon il y a rien. Là c'est le bordel. Ma cuisine. C'est le bordel. Il y a des trucs partout. Genre un sweat par terre dans la cuisine. Qui fait ça ? Mon dressing. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Ma salle de bain. J'ai juste fait mon lit. Et encore. C'est pas très bien fait. Depuis que j'habite dans cet appartement. Je suis la personne la plus maniaque qui existe. Je passe mon temps à ranger. En vrai c'est trop bien. C'est une bonne habitude. Jamais jamais depuis que j'ai emménagé. Et ça fait plus d'un mois maintenant. Jamais j'ai laissé mon appart en bordel. En allant me coucher. Je range toujours. Peu importe mon état. Peu importe l'heure qu'il est. Parce que je dors beaucoup mieux. Et surtout quand je me réveille. Genre c'est clean. Et mon cerveau est clean. Et je peux genre me concentrer sur mon travail. Sans me stresser. Et sans que ce soit le bazar. Et d'ailleurs. Pour toutes les personnes qui sont genre en télétravail. Ou qui bossent à la maison. Prenez ce conseil en compte. J'apprends de mes erreurs en ce moment. Et ça ça fait partie des erreurs que j'ai pu faire. Quand c'est le bordel chez toi. C'est le bordel dans tes fêtes. Et quand tu travailles chez toi. C'est l'aide. Bref. Donc. Allons manger. Pauline. J'ai mis des écouteurs. Pour que les gens aient l'impression que je suis genre en FaceTime. Tu me souviens. Quand je disais oui. J'ai habité dans un nouvel appartement. Je vais me forcer à sortir. Parce que vraiment c'est la clé. Pour sentir bien. La mienne. Là je me rends compte. Que je sors tellement jamais. Que ça me fait bizarre. Genre ce matin je suis sortie. Enfin je suis sortie aujourd'hui. Pour acheter des trucs à manger. Mais sinon. Mais c'est un truc de ouf. Comment je ne sors jamais. Genre là je découvre la vie. Parce que c'est pas normal. Faut que je règle ça. Faut que je me force en fait. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un rocher chocolat au lait. Avec une balle de golf. Et qu'est-ce que vous avez de praliné ? Les colonnes praliné amande. Ok. Bah je vais vous prendre une colonne alors. S'il vous plaît. Mais excusez-moi. On est au mois de décembre. Il fait nuit. On arrête ça tout de suite. Genre là je dois allumer des lumières. Sérieusement. Alors. J'ai acheté plein de trucs. Mais genre beaucoup de trucs. On s'en doutait. Alors. Unboxing. Pushy Hall. Chocolat. Nous avons le fameux rocher. Regardez-moi cette chose. Ça paye pas de mine. On dirait un truc pourri. Pas du tout. C'est incroyable. Nous avons la balle de golf. La balle de golf. C'est exactement la même chose que le rocher. Sauf que là il y a quand même une couche épaisse de chocolat. Là c'est vraiment à l'intérieur une grosse boule de praliné. Et nous avons un truc que je n'ai jamais goûté. Une colonne. Amande praliné. Commençons par le commencement. Je vais vous montrer l'intérieur. On laisse parler. Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur là. C'est du praliné. Je pète un câble. Venez je re-tatoue et après je mange tout. Balle de golf. Venez j'essaie de l'ouvrir. Je pensais pas que ça allait fonctionner. Est-ce que vous voyez comme moi la quantité de praliné dans cette chose ? Venez j'essaie d'en prendre avec mes doigts. C'est dégueulasse. Je m'en fous. Je me chiave les mains. Ah non c'est trop dur. C'est un fail. C'est pour me tuer. Je vous jure. Ça fait vraiment partie des meilleures choses que j'ai goûtées de ma vie. Pour me faire aimer autant un truc sucré. Alors que je suis pas sucre à la base. C'est que vraiment il se passe un truc de ouf. J'ai fait un truc très sale. J'ai pris des morceaux de praliné. En derrière. Je fais bien ce que je veux. C'est ma vidéo. Vous savez combien ça m'a coûté ? 14€. Donc si j'ai envie de manger avec les doigts. Si j'ai envie de faire n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Putain quand j'y pense ça m'a coûté 14€. C'est tellement grave. D'ailleurs j'ai fait un paiement refuser. Ma carte elle voulait pas. J'ai dû l'essayer 3 fois pour que ça fonctionne. Venez on goûte cette fameuse colonne. Si vous savez comment c'est lourd. Genre je le mange comment ? Je croque là. Oh mon dieu. Attendez c'est quoi ce délire là. On peut pas me dire que tout ça c'est du praliné à l'intérieur. Parce que je vais tout manger. J'ai envie de le décortiquer et de manger que le praliné. Je suis en train de faire des dingues là. Oh my god. Vous voyez ça là. Je pourrais mourir. Oh mon dieu. Un jour il y a mes voisins qui vont débarquer. Qui vont me dire tout va bien. Je hurle tellement dans mes vidéos. C'est incroyable. J'aime trop la vie là. On retourne à notre rocher de base. Tout est incroyable mais alors ça c'est incroyable. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour cet appart. Je suis en train de foutre un bordel. Vous voyez ça. C'est un énorme morceau de praliné. Et je compte que je mangeais. Je mange ça et après je... Je me dégoûte. Oh c'est bon ça m'a saoulée. On va pas faire genre. Toute seule j'aurais fait bien pire. J'aurais... Oh là je sens que ça fait beaucoup là. Oh là là. Elle est retombée. Non je ne suis pas comédienne. Dès qu'on me demande. Genre des gens un peu âgés me demandent ce que je fais comme métier. Il m'arrive très souvent de mentir. Des gens que tu peux croiser tous les jours mais que tu connais pas. C'est un peu stressant de savoir qu'ils peuvent voir toute ta vie sur internet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous comprenez. Des gens que tu connais pas du tout ça va au final. Parce que tu sais que tu vas potentiellement jamais les recroiser. Donc c'est pas dérangant. Quand j'ai envie de dire ce que je fais vraiment. Je dis que je suis youtubeuse. Et je vous jure. Tout le monde me dit youtubeuse mais sur quel thème ? Bon déjà il y a ceux qui savent pas ce que c'est youtubeuse. Et là je dis je fais des vidéos sur internet qui comprennent pas. Parfois je dis que je suis mannequin. Je fais tout mannequin. Mais en fait c'est le genre. Je sais pas. Parfois je m'en rends des vies. Bref ce que je voulais vous dire c'est que souvent on me demande le thème. Donc je me retrouve toujours dans des situations où je me dis bah en vrai je fais des vlogs. Mais enfin je vais pas expliquer ce que c'est un vlog. C'est impossible donc je peux pas dire ça. Donc je vais au plus facile. Je dis je fais des vidéos de cuisine et des vidéos de voyage. Et à chaque fois que je dis ça on me dit ah vous cuisinez ? Non je mange. Cette situation il y a toujours un énorme blanc où ils se disent mais comment ? Enfin qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Je me dis tant pis. Je suis en train vraiment de me lécher les doigts là ? Non ça va. Je vais me laver les mains et je vais ranger mon appart. Retour à la réalité. Est-ce que j'ai attendu qu'il soit 21h pour me déter à ranger ? Oui. On va se changer. J'ai envie de mettre ma tenue. Tadam ! Je suis prête. On commence ce rangement par le dressing. C'est le pire. Non d'ailleurs c'est même pas le pire je pense. J'avoue que je suis légèrement débordée par la vie. Est-ce que je vais vous dire que c'est par rapport à la chose que je vais vous annoncer dimanche prochain ? Oui. Est-ce que c'est chiant ? Oui. Je me focus tellement sur cette chose que je laisse... Vous savez quand vous êtes hyper occupé dans le travail, dans vos journées et que genre quand vous êtes chez vous, c'est en mode rien à foutre. Je jette tout partout. On verra ça plus tard. Je suis exactement dans ce boud. Donc là je jette tout dans les tiroirs où il y a de la place. Il faut se bouger. Il faut faire quelque chose. Il faut changer. Je vais tout ranger. Alors ! Je suis trop contente. J'ai terminé de ranger. Je vous jure que ça me pesait. Genre là je me rends compte à quel point ça me fait trop du bien. Je vous montre mon dressing. Tout est rangé. Tout est nickel. Il n'y a rien qui traîne par terre. Nulle part. Il y a juste du vomi de miso qui ne veut pas partir. Il aura tenu deux minutes ce dressing propre. La salle de bain, c'est pareil. Plus rien du tout. J'ai ce truc. C'est Seasonly qui fait ça. C'est juste incroyable. C'est pour se masser le visage. Vous savez que j'aime trop les massages de visage. Mais genre j'adore foncer. Voilà pour la salle de bain. Ma chambre, bon en vrai il n'y avait rien. Donc c'est nickel. Et j'ai rangé la cuisine. Il n'y a plus rien. Il y a juste les endroits. Mais je vais faire une machine ce soir. Donc je le laisse. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est le dernier repas de la journée déjà. Je ne sais pas trop de quoi j'ai envie. Je pense que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas mangé de McDo. Déjà ce qui est sûr, c'est que je vais commander une journée parfaite. Quand on mange, c'est quand on ne cuisine pas. On est bien d'accord. Je suis là tous les propres dans la cuisine. Donc il ne faudrait pas gâcher ça. Je vais regarder sur Uber Eats un petit peu ce qu'il y a. Mais je me dis McDo. Mais en même temps McDo, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Non. J'ai envie d'un truc bien gras mais genre pas un McDo. Oh ou un grec. Vraiment. Alors s'il y a bien de trucs que je ne mange jamais, c'est ça. J'en mange peut-être une fois tous les deux ans. Je ne sais pas. Pourtant c'est trop bon. Mais je crois que c'est tellement trop que ça ne me donne même plus envie. Genre je n'ai jamais envie de ça. Mais là, en plus je suis vraiment quasiment sûre que je crois que je n'en ai jamais mangé sur cette chaîne. Donc un sauce samouraï. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Tomate. Salade tomate. Pas d'oignon. Pas de carottes râpées. Carottes râpées. Et rien d'autre. Je veux un truc classique. Attends. Avec frites. Ça me va. Venez en prendre un Coca. Oh la la la. Ça va me tuer. Let's go. Le Coca de 90. C'est commandé. Arrivez-la plus tardive. 22h30. Il est 22h10. C'est parfait. J'attends même pas. Je suis trop contente. Oh my god. Il arrive. Go mettre ma tenue spéciale. Livraison Uber Eats. Grosse hug pieds nus. Et gros manteau. Je vais arriver comme ça. Mission être la plus bizarre possible. Pour pas me faire agresser. J'ai vu des trucs tellement sombres de filles qui voulaient juste se commander à manger. Et ça partait en cacahuète. Que maintenant je suis en mode bonsoir. C'est mon nouveau truc. Ma nouvelle pause. Je suis de plus en plus ridicule. Ça commence à me gonfler. Est-ce que je veux vraiment mettre ma canette de Coca sur un dessous de verre ? Oui oui. J'ai 40 ans ça y est. Je me suis rendu compte quand j'ai écouté mon anniversaire et que genre le premier truc que j'ai dit à tout le monde c'est les gars rien sur la table. Enlevez vos chaussures pour le tapis. Et là je me suis dit ah ouais. En fait j'ai terminé ma vie déjà. Ça y est c'est trop tard. Wow. Une frite vite une frite. Ah j'ai encore chaud. J'avais trop peur que ce soit froid. Ça y est ça m'a fait trop rire. Quand je fais des vidéos genre où je mange on me voit genre après me toucher les cheveux etc. Il faut savoir un truc c'est que j'ai toujours quelque chose pour m'essuyer les mains. Juste que c'est moche. Enfin je sais pas je vais le mettre là c'est trop moche. Donc je le mets là et en fait bah c'est coupé entre les seines. Enfin je sais pas c'est même pas fait exprès. Et du coup les gens pensent que genre mets les doigts dans la chausse et après je mets mes mains dans les cheveux. Mais j'essuie toujours mes doigts. Vous êtes fous ou quoi ? Boutons. Ah c'est vrai. Comment c'est bon ? Mais en fait c'est trop bon. Et à chaque fois que j'en mange je me dis putain c'est trop bon. J'adore manger en fait. A chaque fois que je mange un plat que j'adore je me dis j'adore manger. Mais est-ce que j'adore manger comme tout le monde ou j'aime plus manger que les gens ? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a des gens blasés de la nourriture ? J'en ai jamais rencontré. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui m'a dit genre moi la nourriture j'en ai rien à foutre. Genre je peux manger. On m'en fout. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça vraiment. Genre moi manger ça est partie des choses qui me rendent vraiment heureuse. Genre un truc que je pourrais jamais faire de ma vie. C'est un régime. Bon déjà c'est mauvais. Attention parce qu'on en parle pas souvent sur ma chaîne. Mais vous savez que c'est un sujet quand même. Je vous surveille. Vous avez intérêt à manger. Jamais je pourrais me restreindre de manger. Genre c'est pas possible. A moins que vraiment j'ai des problèmes de santé. Je pense que j'arrive à me restreindre quand je sais que mon corps le supporte pas. Genre quand je mange mal. Bah mon corps me dit genre arrête ta bulle je me sens lourde et tout c'est horrible. Et là bah en fait je me force pas c'est automatique. Enfin j'ai pas envie de me sentir mal donc j'arrête de mal manger. Mais je pourrais jamais genre consciemment me forcer genre à faire un régime à je sais pas. Je pourrais pas. Comment je fais pour manger autant aujourd'hui là ? En plus en bougeant même pas. Genre j'ai pas eu une journée dehors où je me suis dépensée. Est-ce que ce serait pas l'heure d'ouvrir moi de coca ? Putain j'ai trop peur que ça expose par contre j'ai mon tapis et tout là je mette ça par dessus comme ça ça absorbe au pire je le jette. Ah non je le sens pas. Je le fais là comme ça vous pouvez voir. Oh my god ça me met tellement mal mais c'est tellement bon. Oh mon dieu. Je vais exploser j'en peux plus ça y est stop. On arrête tout. Ça me donne tellement envie de dormir. Il est tellement tard. J'ai tellement envie d'aller dormir. Est-ce que je vais me doucher ? Et carrément aller me coucher direct. Voilà je suis dévaquillée, douchée. Je suis KO. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement moi je suis pour continuer tous les 6 mois. J'adore totalement ce concept. C'est trop cool. Si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à Télévotif. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta. Il va se passer aussi plein de trucs là-bas. Putain la prochaine fois qu'on se voit. C'est dimanche prochain. Mais vous allez péter un câble. Mais moi-même j'avais péter un câble. J'arrive pas à y croire. Je le dis parce que je le pense vraiment. Je ne m'en remettrai jamais de ce qui va se passer. Bref. On se retrouve dimanche prochain. J'ai trop hâte. Gros bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz